... Les problèmes sont tellement nombreux en ce moment, notamment l'euro et l'immigration, qu'on a le sentiment que l'Europe et le processus européen sont la cible de tous les reproches et de toutes les critiques négatives. C'est une honte et j'aimerais savoir pourquoi il semble que personne ne soit capable de mieux mettre en avant ce que l'Europe a fait de positif. Oui, bonjour Jacqueline. C'est vrai que les institutions de l'Union européenne ont beaucoup de difficultés à médiatiser les réussites de l'Union au-delà de la classique classification des relations franco-allemaines. Je pense au cas des guerres de lus, à l'autosuffisance alimentaire, je pense au cas des programmes de racisme pour la coopération universitaire. Alors, ce problème n'est pas nouveau. Et en fait, il est lié, de mon point de vue, à un certain nombre de dysfonctionnements qui sont très difficiles à régler. En particulier, on a une énorme complexité institutionnelle. Il est très difficile pour un un initié de s'y retrouver entre le Parlement, la Commission, le Conseil de l'Union et le Conseil européen. Ensuite, on a un déficit démocratique qui s'accentue depuis l'échec du projet de traité constitutionnel européen et qui pose un certain nombre de problèmes, notamment dans des pays comme la France, mais aussi comme la Hongrie, par exemple. Vous avez des mouvements souverainistes extrêmement puissants. Par ailleurs, l'Union européenne est victime parfois des difficultés des États à transférer leur souveraineté, en particulier en matière financière. Il faut savoir que le budget de l'Union européenne est très faible, un peu plus de 1% de l'Union, ce qui est relativement peu par rapport à un pays comme les États-Unis. On a aussi d'autres éléments importants qui sont identifiés. Souvent, les États sont en train de réaliser les difficultés qui vont répondre à la politique et mettent ça sur le compte des difficultés de l'Union européenne. Enfin et surtout, je pense que l'Union européenne a beaucoup de mal à choisir son modèle. Elle hésite systématiquement depuis 40 ans entre le modèle intergouvernemental d'un côté et le modèle fédéraliste de l'autre, ce qui pose des problèmes notamment sur la nature des décisions qui sont prises et sur la façon dont elle doit être prise. Néanmoins, il ne faut pas oublier que les concepteurs de l'Union européenne, de la coopération européenne, ont très bien agi puisqu'ils ont tout fait pour que les difficultés de l'Union soient systématiquement réglées, dépassées par plus d'Union européenne. Et à ce titre, je ne suis pas certain que la médiatisation des réussites de l'Union serait aussi efficace que sa non-médiatisation puisqu'on peut le voir par exemple avec la crise actuelle de la dette, la solution, c'est précisément le renforcement de l'Union européenne. Si vous aussi vous souhaitez poser une question, rendez-vous sur notre site Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada